Recommandations pour le déconfinement en Espagne Après la période de confinement que nous avons traversée et son influence sur la réduction du nombre de cas d'infection par le coronavirus, nous passons maintenant à une nouvelle étape de transition connue sous le nom de désescalade ou de déconfinement. Le but de cette transition est de reprendre l'activité et d'étendre la liberté de circulation. Progressivement, chaque communauté autonome s'adaptera aux différentes phases en fonction de certains facteurs tels que le nombre de nouveaux cas positifs ou d'admissions dans les hôpitaux, entre autres. La liberté de circulation pour les promenades et la pratique d'un sport s'étend avec des restrictions d'horaire et de distance qui s'arrangeront et s'étendront au fil des phases. Les bibliothèques, les centres culturels, les infrastructures sportives, les lieux de culte, les magasins et les entreprises ouvrent au public. Les horaires d'ouverture seront fixés par chaque centre. Il n'y a pas de restriction d'horaire pour les clients. Leur capacité d'accueil sera limitée et l'utilisation des masques sera obligatoire, comme dans tous les espaces fermés. Progressivement, nous pourrons également nous déplacer en Espagne ainsi que dans d'autres pays. Pour plus d'informations, nous pouvons entrer en contact avec nos ambassades, respectivement. Aller se promener, reprendre sa routine, reprendre ses activités et revoir nos proches sont des aspects très positifs de ces nouvelles étapes dont nous devrions profiter sans crainte et qui auront un impact positif sur notre humeur et notre santé. Cependant, nous ne devons pas oublier que nous vivons toujours avec le coronavirus et qu'il existe donc une série de mesures préventives que nous devons appliquer même lorsque nous avons atteint la dernière étape du processus de désescalade. Continuer à pratiquer une bonne hygiène de main, surtout après votre arrivée à la maison, le port des gants ne signifie qu'à que nous n'avons pas besoin de nous laver les mains et de maintenir les autres mesures préventives, telles qu'une bonne hygiène respiratoire et la désinfection de la maison. 2. Maintenir une distance physique. La distance de sécurité avec les autres personnes est de 2 mètres, lorsque nous sommes debout et à l'arrêt. Mais nous devons augmenter cette distance lorsque nous nous déplaçons et surtout lorsque nous sortons pour faire du sport. 3. Porter un masque dans les espaces clos est lorsque nous ne pouvons pas maintenir une distance de sécurité. Nous devons veiller à utiliser un masque approprié et garder à l'esprit que sa durée est limitée. Lorsque nous le portons, nous ne devons pas le toucher. Il est très important de savoir comment le mettre et l'enlever. Si vous devez consulter un professionnel de la santé, essayez de téléphoner au centre de santé et si la consultation ne peut être effectuée par téléphone, on vous conseillera de vous rendre directement au centre. De plus, les services d'urgence continuent de fonctionner. Ainsi, si vous pensez que votre problème de santé ne peut pas atteindre, ne pas attendre, ne restez pas à la maison et rendez-vous à l'hôpital. Vous pouvez également appeler le 112 et demander un interprète dans votre langue. Nous avons tous le droit de consulter un médecin. Et si nous ne nous sentons pas bien, vous n'avez pas besoin de présenter votre carte de santé et toutes les informations resteront confidentielles. et puis, vous n'avez pas besoin de présenter votre carte de santé.